... Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto. Je me suis mis à cet endroit là parce que franchement la luminosité encore une fois de plus aujourd'hui c'est pas terrible. Donc j'en suis franchement désolée, je croise les doigts pour que début mars j'ai un caméscope, bon il n'y a encore rien de fait mais bon voilà je peux pas faire autrement pour le moment. C'est pour ça que comme vous le savez pour toutes celles qui ont l'habitude de me suivre je mets toujours des photos de mon résultat de mon make-up à la fin de cette vidéo. Je tiens d'abord à remercier aussi toutes les nouvelles et nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis merci et merci de partager tous ces bons moments. Je tiens à remercier aussi Richard qui est Kirikou qui a fait un share the love et là avec son share the love c'est vrai que j'ai eu beaucoup plus d'abonnés. Donc je vous dis bienvenue à tous et à toutes. Je fais un gros bisou aussi aux anciens qui continuent de me suivre, qui continuent de me commenter, qui continuent de me partager, à me suivre sur mon blog, sur ma page Hello Coutoune et sur Facebook. Et là je me suis mise à Twitter. Alors là mon dieu, là c'est mon pire ennemi Twitter. Je ne capte rien, je ne comprends rien du tout. Donc j'essaye, ne m'en veuillez pas. Mais vous pourrez me retrouver aussi sur Twitter. J'essaye de varier un peu, qu'on ne retrouve pas tout le temps les mêmes choses. Donc sur mon blog je fais beaucoup plus, on approfondit des revues sur mes produits. Donc c'est vrai que je commence à travailler un peu plus. Et là sur ma chaîne c'est beaucoup plus de revues, de vidéos, tuto make-up. Mais qu'on peut retrouver aussi sur mon blog. Car il y en a qui n'ont pas non plus de chaîne YouTube et qui me suivent sur Facebook. Donc je remets toujours mes vidéos sur Facebook ou j'essaye sur mon blog pour qu'elles puissent me suivre. Donc voilà. Alors j'ai fait ce tuto make-up avec cette palette Your Cupcakes de Essence. C'est une palette sur laquelle j'ai vraiment flashé par rapport au design. Je la trouve vraiment magnifique. J'ai pu me la procurer grâce à Nat Make-up. Ça fait plus d'un an maintenant que je suis sur ce YouTube et que je commande avec elle les produits Essence, C4I, CP2 et d'autres produits. Et là elle a réussi à avoir cette palette là. Et du coup je me la suis prise. Parce que là franchement ça fait un peu plus de 6 mois que je l'ai. Donc on a l'univers Cupcakes. On a des petits bonhommes comme vous pouvez voir avec un gros miroir. Ensuite on tire. On a un petit galon là. Hop. Et là vous avez... Alors je fais attention parce qu'il y a des pinceaux. Voilà. Donc il y a deux pinceaux qui sont en haut que je n'ai jamais utilisés. Et vous avez les fards. Ça va du marron au vert, au rose, violet, bleu turquoise. Et vous avez deux eyeliner. Je ne me suis non plus jamais servi. Voilà. Ce sont des fards qui sont vraiment donc mat. Qu'ils ont une bonne, bonne, bonne tenue. De toute façon les fards Essence j'en suis pas déçue. Pour le prix. Donc je vous mettrai en barre d'infos la page Facebook de Nat Makeup. Demandez-la en ami. Et peut-être qu'un jour ces palettes vont ressurgir. Et vous allez pouvoir vous la procurer. Mais vous pouvez aussi passer par elle. Allez voir le site Essence. Relevez ce que vous souhaitez. Et communiquez-la en AMP votre liste. Et voyez avec elle. Vous vous bidulez ensemble. Vous arrangez. Mais en tout cas c'est une personne qui est vraiment sérieuse et de confiance. Voilà. Donc et bien pour celles que ça intéresse ce petit tuto make-up. Je vous laisse le découvrir tout de suite après. Bisous. En ce qui concerne mon teint je vous mettrai en lien. Donc la vidéo vous pourrez aller voir où c'est ma nouvelle routine teint. J'ai pris de la gamme Essence la base à l'offstage. Donc vous l'appliquez sur toute votre paupière. C'est une bonne base. Je le répète et le répète dans mes vidéos. Mais c'est vrai qu'elle est bien. Et les fards tiennent vraiment bien. Ensuite vous allez venir prendre le pinceau que vous voulez. Moi je suis avec le Deluxe Shadow. Chez Real Technique. C'est un pinceau qui a une tranche. Je ne vais pas dire fine. Mais quand même avec une forme qui part en pointe comme ceci. Ce qui permet de bien aussi déposer les fards partout. De bien, on peut travailler le creux de paupière. Ce sont des pinceaux géniaux. Bref. Dans cette palette là, la Cupcake. On va venir prendre un fard clair, mat. Ce sont des fards mat. Il y a un marron qui est un peu érisé. Mais sinon c'est des fards mat. Vous l'appliquez sur toute votre paupière. Jusqu'en dessous du sourcil. Une base mat. Moi j'ai appris ça dans Youtube. Avec les maquilleuses professionnelles. Permet de mieux travailler au niveau des fards. Après par exemple. Tout de suite maintenant. Je viens prendre un autre pinceau de chez Essence. Et je viens prendre un fard marron foncé. Là j'ai décidé de faire ce qu'on appelle le creux de paupière. La banane. Donc j'ai décidé de travailler là d'abord. Avant de travailler ma paupière. Donc je vais appliquer ce fard foncé dans le creux de paupière. Quand vous mettez votre pinceau. Vous sentez bien au niveau de l'os. Donc vous suivez votre os. Voilà. Et ensuite je vais venir en le travaillant dans le coin interne. Comme ceci. Donc comme c'est un fard foncé. On y va aussi mollo. Donc je le dépose. Et après je le floute. Et je le monte. Et comme dans l'autre. Je l'ai monté. Et je floute. Des petites chutes. Si je ne le prends pas dans le bon sens. Ça ne va pas le faire. Ces fards de cette palette là. Ils sont tous mat. Je vous dis. Il y en a un qui est irisé. Et ils ont vraiment une bonne tenue. J'ai vraiment été surprise de la qualité. Alors déjà moi j'ai flashé pour le design de la palette. De la palette pardon. Mais alors au niveau tenue phare. Super. Génial. Là je viens prendre pour plus estomper. Le Deluxe Squeeze. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est Bashado ça. N'importe quoi. Pas force. Donc lui c'est le Deluxe Squeeze. Où ça fait vraiment une boule. Il permet d'appliquer l'anti-cerne. Il permet de bien estomper. Donc du coup j'en ai un pour l'anti-cerne. Et un pour l'estompage. Voilà. On estompe notre fard. On va venir en reprendre pour faire le coin externe. On le dépose. Voilà. On refloute un petit peu. Là je vais venir reprendre mon premier pinceau. Où j'ai appliqué là-bas. Je vais en reprendre un peu. Et je vais mélanger au niveau des couleurs. Pour éviter une démarcation. Voilà. Voilà. Là maintenant. Votre paupière. A cet endroit là. Il n'y a pas de phare. C'est simplement le phare que vous avez mis juste avant. Donc on pourrait laisser ma foi comme ça. Mais moi je n'ai pas envie. Et j'ai envie d'utiliser le seul marron irisé de cette palette là. Qui se trouve là. Voilà. Et là je vais venir l'appliquer sur toute la paupière. Et faire le raccord avec mon coin externe. Alors les couleurs, vous pouvez les trouver dans n'importe quelle palette pour faire ce make-up là. Mais ce que j'avais envie de faire en fait, c'était de commencer par le creux de la paupière. Ce n'est pas souvent que je me maquille en faisant creux de la paupière. Donc j'avais envie de tester. Une fois que vous avez terminé, vous allez venir prendre un crayon marron. Celui-là que vous souhaitez. Moi j'ai envie d'utiliser un jumbo de chivrocher qui se présente comme ceci. Et c'est le brun doré. Voilà. Ils sont super ces jumbo. Pour faire en base ou simplement comme là en marquant avec le crayon. Ils sont vraiment tip top. Et là je vais venir faire le ras de cil. Supérieur et inférieur. C'est vrai que même le fait qu'il soit volumineux. Comme ça j'aime beau. On arrive quand même bien à travailler fin. Vous pouvez voir, ça ne fait pas un gros trait. Voilà. Ensuite, on va venir prendre un pinceau avec une tranche fine. Celui-ci c'est un pinceau de chez E.L.F. C'était pour faire le trail liner mais je n'aime pas du tout. Donc je le prends souvent pour remettre des fards par-dessus les traits que je viens de faire. Donc là on reprend le marron foncé. Et on le redépose simplement sur la paupière supérieure. On aura aussi le supérieur. Voilà. Donc là on va venir enlever les chutes. Ensuite, j'ai pris un mousse diamant que vous retrouvez sur le site Glossy Event. C'est les petites mousse diamant avec des micro particules de paillettes. Il est dans les tons marron clair. Il est bien creusé. Et là je vais venir l'appliquer en dessous de l'arcade. Juste en dessous. Voilà. Comme ceci. Vous voyez tout de suite ça met une touche lumière. Et dans le coin interne, un petit chouïa. Voilà. Une fois qu'on a fini, on va venir prendre notre mascara. Donc je vais prendre mon mascara de chez Kiko. Le mascara soin, celui-ci. Voilà. On va faire le ras de cils inférieur. Ensuite, on va venir prendre... Enfin moi je prends un autre mascara pour plus de volume. C'est le zigzag de la marque Belle. Qui a une brosse en zigzag. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir. Ce n'est pas une brosse sous-troite. Donc elle attrape vraiment bien les cils à la racine. Et ça permet de bien les allonger. Alors pour certaines personnes qui ont des cils assez volumineux et bien charnus, c'est un mascara qui fait volume. Mais moi j'ai plus les cils dans la longueur. C'est très rare que j'ai du volume au niveau de mes cils. Tous les mascaras en fait, ils me font du volume. J'ai essayé, je l'ai fait pendant quelques mois, de me poser des extensions aux cils. Là oui, effectivement, j'avais du volume. Mais bon, c'est un entretien. C'est un coût. Et franchement, je ne trouve pas ça agréable. Donc j'ai préféré me remettre du mascara. Ça me manquait. Excusez-moi. Là, on va venir prendre un blush Modélite. C'est un blush bombe praline. Alors il se présente comme ceci. Vous les trouvez à Jiffy, Babou je pense. Ce sont des petites bombes. Ils ont vraiment la même texture, voyez, bombes parce que c'est bombé. Ils ont la même texture que les bourgeois. Et une tenue vraiment super. Et encore beaucoup moins chère que les bourgeois. Moi j'adore les bourgeois. Ils sont à 9 euros, je crois, un truc comme ça. Et oui, je suis tout le temps sec avec ma mèche parce qu'elle a poussé, elle a poussé. Et elle m'énerve. Mais je n'ai pas envie de couper. Donc je suis désolée. Voilà. Donc c'est celui-ci. Praline. Alors ça ne fait pas la mise à jour. C'est en bas. Voilà. Et c'est des petites bombes. Donc je vais venir l'appliquer. Avec là, cette fois-ci j'ai pris mon pinceau de chez ELEF. Ils sont vraiment super. Ils ont un petit côté irisé. Pour le prix, je peux vous dire, il ne faut pas hésiter. Voilà. Et là, je vais venir appliquer, si tout se passe bien. Un petit truc comme ça. De chez ELEF. C'est Shimmering Facial. Oui, donc en fait, c'est un petit highlighter. Alors, c'est tellement écrit petit et je deviens mi-hop. C'est le Golden Peach. Donc. Eh ben, mon truc. Il est en train de me faire quoi. Voilà. Et donc là. J'en étais un petit peu sur ma main. Juste au niveau d'ici. Apporter une touche lumière. Mais vraiment léger. De toute façon, moi j'aime tout ce qui brille. Donc que ce soit hiver comme été. De toute façon, j'ai toujours la face poilletée. Ouais, on voit quand même. Voilà. Voilà. Ensuite, on va venir appliquer. Je prends un crayon contour à lèvres de la marque Belle. Qui est les Stay Only Lip Liner Précision. C'est un marron. Marron, c'est le numéro 6. Marron, comment on dit ? Noisette, mais noisette praline. Praliné, on va dire. Ouais, c'est un peu un praliné. C'est un marron quand même qui est assez clair. Qui correspond très bien à tous les glosses que j'ai de ce style-là marron. Donc là, on fait le contour de nos lèvres. Ils sont assez gras. Ils sont vraiment super ces crayons à lèvres. Vous pouvez vous les mettre en rouge à lèvres aussi. Faire toute votre lèvre entière. Mettre un gloss par-dessus, c'est tip top. Voilà, là je floute un peu. Voilà. Et je vais venir appliquer un gloss de la marque Glam Royal Belle. C'est le numéro 62. Alors ceux-là, ils ne sont pas encore arrivés sur le site de Glossy Event. C'est un ancien site, mais ils vont arriver dans peu de temps. Et c'est un gloss qui est à base d'aloe vera et longue tenue. Sa brosse se présente comme ceci. C'est une brosse mousse et pas du tout en pinceau. C'est un nude. Alors, il faut vous dire, je ne suis pas fan des brosses comme ça. Moi, je suis une fan de gloss. J'adore les gloss. Je préfère plus les gloss que les rouges à lèvres. Ces brosses-là, je ne suis pas fan du tout. Je préfère les... Parce qu'on ne peut pas le tord, le manipuler. Je préfère les gloss avec un pinceau. Voilà. Mais c'est mon avis. C'est juste un détail. Il colle quand même un peu, on va dire. Il y a certains gloss. On sait que tous les gloss collent. Mais il y a certains gloss qui collent moins que d'autres. D'ailleurs, je vous ferai une revue bientôt sur des gloss de la marque Belle. Où je les ai tous testés. Et il y a certains gloss où, dès qu'on l'applique, on a l'impression que nos lèvres l'absorbent. Et on n'a pas cette sensation de collage. De colle. Là, avec celui-ci, c'est un bon gloss. Mais il colle de trop pour ma part. Donc, il faut vraiment en mettre très, très léger. Parce qu'on a les fils, là. C'est pas très esthétique. Mais je trouve que, bon, il a quand même une bonne tenue, ce gloss-là. Et une belle couleur. Donc, voilà. Je vous ai fait ce petit tuto make-up avec cette palette-là qui est vraiment magnifique. Je vous la remontre. Voilà, voilà. Vraiment super. Et c'est vraiment pour le design que je l'ai pris. Il le coûte vraiment nickel, quoi. Donc, pour en retrouver, sur EB peut-être. Ou alors, quand Nat Make-up pour en retrouver. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501